Pour notre recette, deux belles côtes de porc, donc pour deux personnes, une courgette, un robe pour l'assaisonnement de la côtelette, un peu de sel, de l'huile d'olive et un pinceau pour l'application. Premièrement, on va prendre une courgette, on va couper les deux côtés et on va ensuite la débiter avec une mandoline sur des épaisseurs d'environ 3 à 4 mm. Le plus simple, on va mettre de l'huile d'olive dessus, de chaque côté, préparation du robe. Alors, qu'est-ce qu'un robe ? Un robe, c'est une marinade sèche. En l'occurrence, pour mon robe, que j'ai créé par rapport à des viandes telles que le porc, l'agneau et le poulet, on va prendre des herbes de Provence, environ 4 cuillères à soupe, du sucre, une cuillère à soupe, du paprika, une cuillère à soupe, sel, une cuillère à soupe, de l'ail en poudre, une cuillère à soupe, cassonade, une cuillère à soupe, poivre, une demi-cuillère à soupe. Donc, on mélange le tout, en n'en oubliant pas bien encore deux, afin d'obtenir une masse, un mélange homogène. Donc, on va mettre simplement un filet d'huile d'olive, juste pour que le robe, donc la marinade sèche, adhère correctement à la viande. On saupoudre, on retourne et on fait la même opération. Le goût, le goût et encore le goût. Et voilà, maintenant, on est prêt pour démarrer le barbecue. On ouvre le barbecue et on allume toujours le barbecue en position couverte. On se met en position démarrage. Voilà, c'est parti. On referme le couverte pour la partie préchauffage. Et voilà, on est prêt maintenant pour partir en cuisson. On prend nos courgettes, pas avec les mains, bien entendu. Et la dernière, on va mettre une petite place. Et voilà, maintenant, on referme, bien entendu, le couverte, afin qu'une chaleur tournante puisse opérer à notre tasse de barbecue, pour croire que nos aliments ne dessèchent. Et voilà, on est à peu près à 3 minutes de cuisson. On est pas mal pour être à nos cuissons. Oh, ça donne envie. Oh, on a une belle coloration. Parfait. Alors, on réserve. Voilà. Alors maintenant, on va donner un petit coup de brosse sur la grille. Et on va poser nos coups de brosse. Idéalement, on les pose à 45 degrés. Pourquoi ? Vous me direz. Le marquage est plus joli. C'est uniquement esthétique. Et voilà. Là, on va laisser environ 4 minutes de chaque côté. Et on viendra vérifier la cuisson. Alors, pendant le temps de la cuisson, des petits pics. On va rouler nos courgettes. On va faire des petites brochettes de courgettes. C'est mieux des cuirs avant. C'est quand même vachement plus sympa. Donc, notre cuisson, on est quasiment un bout touchant. On a préparé nos brochettes. Bien entendu, on va fortifier de l'estalé. Oh là là. Regardez comme c'est juteux. Ça, c'est grâce au couverture Weber. Alors, hop. On va préparer tout ça. Alors là, on n'éteint pas le barbecue. On le laisse monter en température. On laisse à fond. On ressemble le barbecue. On va faire monter en température afin de pouvoir faire l'effet pyrolyse pour le nettoyage. Et voilà, avec Go Anywhere, on peut faire du super barbecue, même en campignée. Voilà. Donc, on va faire déjà un premier nettoyage pour enlever les premières graisses. Donc, on n'oublie pas, bien entendu, de mettre ses gants. Parce qu'à l'intérieur, on va le mettre à peu près à bien 250 degrés. On va pouvoir le nettoyer avec le spécial nettoyant pour émail. Et on va laisser agir le produit. Ensuite, pour la grille, le Greg Cleaner de Weber. On est prêt pour le nettoyage final. Voilà. Une fois la grille propre, donc, on va attaquer déjà le couvercle et la cuve sur lequel on a laissé agir le produit. Donc là, on est plus simple. On prend toujours notre éponge. un simple coup d'éponge. Même pas besoin de frotter. Et tout revient comme neuf. Et voilà. Avec de l'essuie-tout, on enlève le gros. Les graisses, ainsi que le produit résiduel. Le nettoyage est terminé. Donc, le remontage. Juste là, il n'y a rien de trop compliqué. Voilà. Il a remonté. Donc, on est prêt pour la prochaine utilisation.